Toi, t'es une grande comédienne. Non, non, mais toi, t'es classique. C'est trop classique. Il faut mettre un ton. Bonjour, les femmes de culture de France Télévisions. Toi, j'ai mis un ton. Tu n'as pas mis de ton. Oui, mais... C'est horrible à dire. Mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises... Philippe ! Qu'est-ce qui se passe, là ? La fille nous a appelé en urgence. Elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. On rentre avec Lucas. Mais, c'est vacances avec moi ? Déjà de l'automne. Mais oui ! L'automne a une part importante parce que c'est l'époque des champignons et que tout démarre par une histoire. Une cueillette de champignons dans les forêts. Dans les forêts qui tournent mal. De l'automne. Michel a une fille. Moi, j'ai un fils. Nona. Et ça se passe très mal avec ta fille. En ce qui me concerne, avec ma fille, il y a du désamour, il y a de la violence, il y a de... Il y a même... C'est très, très violent. Après ce qui s'est passé, je ne peux plus te faire confiance. C'était un accident. Tu es dangereux. Je ne vais pas te laisser en fils. Ce qui m'a plu énormément, c'est la complexité de ce personnage. La complexité induite par l'évolution des situations. L'idée des champignons qui a donné l'idée du scénario. Et c'était une histoire qui est arrivée à une de ses tantes qui était partie à la cueillette aux champignons qui avait fait manger des champignons à toute la famille. Elle n'en avait pas mangé et toute la famille t'a fait finir à l'hosto. Cette histoire lui a inspiré le début du... Voilà, le point de départ. Le point de départ. Et après, l'imagination a fait le reste. Ça, je ne sais pas si c'est un geste militant, mais c'est un désir qu'il avait, en tout cas. Je ne pense pas que François fait des films militants. Mais il ne va pas dire, je vais... Alors, j'ai décidé de faire un film pour les femmes depuis 70 ans. C'est un acte militant. Non, c'est une envie. C'est une envie. C'est quelqu'un qui filme beaucoup les femmes. Il a filmé des femmes jeunes. Il a filmé des femmes moins jeunes. Et là, il filme des femmes plus jeunes. Voilà, c'est son histoire. Vite. Oui, ça va vite. Très, très vite. C'est quelqu'un qui est assez impatient, qui n'aime pas attendre. Donc, il cadre. Donc, c'est lui qui a l'œil à la caméra. C'est lui qui voit tout. Il voit aller au plus près de ses acteurs. Je trouve que c'est un mec pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'aspect, qui a du talent, qui aborde à chaque fois des thèmes des genres différents, qui a un style bien à lui. On ne sent jamais la... On ne sent pas coupable. Si on peut faire une 15e prise, on ne sent pas coupable. Et puis, s'il y en a une qui est bonne, c'est pas la la... On va chercher les cinq autres à côté. Et par contre, s'il n'est pas content, on peut en faire autant qu'il faut. Ne plus voir le cas, ça me ferait tellement de mal. Ta mère, elle est triste. C'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils. De quoi tu te mêles ? Parce qu'on connaît son putain de passé. C'est formidable de rencontrer Josiane et de jouer avec elle et quelqu'un qui donne et qui est aussi comme ça, dense et droit. Je lui ai fait quelques vannes pour la tester un peu. Ça s'est très bien passé. On s'est bien trouvés. On s'est très bien trouvés. On est bien ensemble. C'est magnifique. C'est pareil, c'est réciproque. C'est réciproque. Les choses se passent bien entre deux personnes comme dans la vie. Mais c'est sauf que là, c'est sur un plateau et on va jouer deux personnages. Et les personnages dans la vie s'entendent bien aussi. C'est ça qui est formuleux.